En 2021, toute l'économie mondiale est au plus bas. Toutes ? Non. Quelque part à Wall Street, des traders bien organisés résistent et profitent de la crise financière pour s'enrichir. Leur stratégie est simple. Ils décident de parier leur argent non plus sur la réussite économique des entreprises, mais sur leur échec. À chaque fois que l'action d'une société perd de la valeur, eux, ils gagnent des millions. Mais ce jeu dangereux attire très vite les regards des citoyens lambda, qui, depuis la crise économique de 2008, n'ont qu'une seule envie, se venger des traders de Wall Street. Plusieurs milliers de particuliers décident alors de s'organiser pour acheter ensemble des millions d'actions de ces entreprises afin de monter leur valeur. Résultat, début janvier, les fonds d'investissement qui avaient parié sur la baisse des actions, c'est-à-dire contre les entreprises, perdent des sommes colossales, à l'image de Melvin Capital, qui perd en seulement quelques jours plus de 2,7 milliards de dollars. Mais avant que le peuple n'ait pu crier victoire, les médias, les politiciens du monde entier, s'indignent de cette manipulation du marché et viennent à la rescousse des traders. Eh oui. Mais Wall Street n'a pas besoin de ce soutien. La contre-attaque de la bourse américaine sera rapide et sanglante. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter l'incroyable histoire du jour où Wall Street a perdu des milliards de dollars. Tout ça à cause d'un forum Reddit, rempli de gens lambda comme vous et moi, mais qui avait une petite envie de vengeance depuis la crise financière de 2008. C'est vraiment une histoire à la David contre Goliath et en plus c'est d'actualité puisque l'événement s'est passé là en janvier 2021. Alors avant d'entrer dans le cœur du sujet, je tiens à préciser que je ne suis pas économiste et c'est un sujet qui va être très économique. Donc je vous propose qu'on résume un peu toute la partie économique, que je vous vulgarise ce que j'ai compris et ensuite on analysera plutôt ça sous un angle politique puisque c'est ça qui nous intéresse sur Demos Kratos. Je vous ai bien évidemment laissé toutes mes sources dans la description de la vidéo donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez approfondir le sujet et c'est très important, si ce nouveau format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus puisque ça va me motiver à en faire d'autres. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines belles vidéos qu'on est en train de réaliser avec Théo qui est nouveau monteur sur la chaîne et qui va être payé pour ça. Donc vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur Tipeee puisque ça nous permettra de produire toutes ces futures vidéos. Et avant de rentrer dans le sujet, une dernière chose, je suis sur Instagram ! Venez sur Instagram ! Le lien est dans la description. Je fais des lives tous les mercredis, je fais des stories, je vous montre les coulisses un peu de tout ça. Donc viendez sur Instagram. Allez, rentrons dans la vidéo. Pour commencer, je vous propose qu'on voit ensemble le fonctionnement de la finance internationale. Bon, pas dans son ensemble, juste une petite partie. Et notamment, quand les entreprises entrent en bourse. Quand les entreprises entrent en bourse, ça veut dire qu'elles vont vendre leurs actions, c'est-à-dire des parts de leur société. Par exemple, moi, je peux décider d'acheter 10% des actions de Facebook. Ça veut dire que 10% de Facebook va m'appartenir et à la future Assemblée Générale, je pourrais voter pour l'orientation de l'entreprise et mon vote comptera pour 10% des voix. C'est très théorique tout ça, parce que je n'ai absolument pas de quoi acheter 10% de Facebook, même pas 1%. Même pas 0,00001%. Oui, en fait, il faut vraiment que vous nous aidiez sur Tipeee pour qu'on puisse racheter Facebook et peut-être même YouTube, qui sait ? L'intérêt pour les entreprises, c'est de pouvoir lever énormément de fonds. Et l'intérêt pour les actionnaires, c'est de pouvoir placer leur argent et de recevoir en échange des dividendes chaque mois. Alors, dans le cadre des traders de Wall Street, on n'est pas du tout sur des gens qui veulent aider le développement des entreprises, les financer pour qu'elles puissent se développer. Non, non, eux, ils s'en foutent. Leur seul objectif, c'est de se faire un maximum d'argent en un minimum de temps. Le schéma classique des traders, ça va être ça. J'achète une action, par exemple à 100 euros. J'attends que l'entreprise et son action gagnent de la valeur, disons 110 euros, et je peux ensuite la revendre pour me faire un bénéfice de 10 euros. Quand un investisseur parie sur la hausse d'une action, on dit qu'il est long. L'objectif pour le trader, ça va être de trouver des entreprises qui ont la croissance la plus forte et revendre leurs actions dès que la croissance ralentit. Voilà, donc là, on est vraiment sur le schéma classique de la finance. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà très certainement ce mode de fonctionnement. Mais est-ce que vous saviez qu'il est aussi possible de se faire de l'argent sur une action qui baisse ? C'est-à-dire sur une entreprise qui est en crise économique, quoi. Et attachez-vous bien parce que c'est vraiment là le cœur du sujet d'aujourd'hui. Au lieu d'acheter les actions, les traders peuvent décider de les louer à d'autres actionnaires en échange d'un loyer. On dit alors qu'ils sont short parce qu'ils doivent des actions à quelqu'un. L'objectif, là, pour les traders, ça va être de louer l'action et de la revendre immédiatement. À 100 euros, par exemple. D'attendre qu'elle baisse, disons à 90 euros, de la racheter et ensuite, de la rendre à son propriétaire. Bon, dans le jargon financier, je vous l'ai déjà dit, on appelle ça shorter une action. Mais moi, j'appelle ça un move de gros bâtard parce que le trader s'est fait 10 euros en pariant sur l'échec économique de l'entreprise. C'est-à-dire que plus l'entreprise va se casser la gueule et plus lui, il va gagner d'argent. Dans un contexte de crise économique mondiale et dans un contexte classique, en fait, c'est quand même une technique de gros charognard. Oui, c'est pas objectif quand je dis ça. Mais en même temps, on a des entreprises qui crèvent la gueule ouverte et des mecs qui viennent dessus récupérer les restes et se faire masse de thunes. Donc, nos techniques de charognard, ça passe, c'est validé. Mais attention, parce qu'avec cette technique, les traders peuvent gagner beaucoup d'argent mais ils peuvent en perdre énormément. Puisque si l'entreprise arrive à s'en sortir, donc que le cours de son action remonte, eh bien, les traders qui ont vendu les actions et qui doivent les racheter pour les rendre à leur propriétaire, eh bien, vont devoir les racheter beaucoup plus cher. Et c'est vraiment ça qui est intéressant à comprendre et c'est ça qui a intéressé des milliers de personnes au cours du mois de janvier 2021. Notre histoire commence avec l'entreprise GameStop. GameStop, c'est plus de 5500 boutiques de jeux vidéo à travers le monde, dont 413 en France. Si vous n'avez jamais entendu parler de GameStop, eh bien, c'est normal. Chez nous, les boutiques s'appellent Micromania. Ah, là, on comprend mieux. Mais à cause de la dématérialisation des jeux vidéo, des achats sur Internet, de la pandémie mondiale qui oblige les magasins à fermer, l'entreprise a du mal à tenir le coup économiquement et le prix de son action baisse d'année en année. Le 13 janvier, la FINRA, une autorité de régulation de la bourse de Wall Street, publie un rapport qui montre que l'action de l'entreprise GameStop est extrêmement shortée. C'est-à-dire que beaucoup de fonds d'investissement ont parié de l'argent sur l'échec de l'entreprise. Tout semble jouer d'avance pour les traders de Wall Street qui ont emprunté et revendu des actions qui valaient 20 dollars en décembre 2020 et qui attendent maintenant qu'elles baissent de prix pour qu'ils puissent les racheter moins cher, les rendre à leurs propriétaires et faire un bénéfice au passage. Malheureusement pour eux, ce rapport tombe entre les mains d'un forum Reddit, WallStreetBets, qui réunit une communauté de traders amateurs, en gros des citoyens lambda qui peuvent acheter et vendre des actions, grâce à une application mobile révolutionnaire qui s'appelle Robinhood, Robin des Bois en français. Ce qu'il faut bien comprendre là, c'est que cette application pour smartphone, Robinhood, elle est révolutionnaire parce qu'elle permet à n'importe qui d'acheter et de vendre des actions sans aucun frais. Alors qu'avant, c'était une opération qui était réservée à des traders professionnels. La grande erreur de ces traders professionnels de Wall Street, c'est d'avoir osé s'attaquer à GameStop. GameStop, l'entreprise qui a vendu des jeux vidéo à toute une génération. Ils ont osé s'attaquer à un symbole et ça, ça ne restera pas impuni. Les membres du forum Wall Street Bets se disent que s'ils arrivent à acheter assez d'actions de GameStop, le prix de l'action va remonter et les fonds d'investissement qui avaient shorté perdront des milliards de dollars. Le lendemain de ce rapport, le 14 janvier 2021, l'action GameStop passe de 20 dollars à 40 dollars. Il faut bien comprendre là que les traders qui avaient shorté des actions de GameStop espéraient pouvoir les racheter à moitié prix pour se faire un gros bénéfice. Et là, maintenant, ils sont obligés de les racheter au double du prix. Et vous savez quoi la meilleure dans l'histoire ? C'est qu'ils en avaient acheté des millions parce que c'était presque sûr que l'entreprise GameStop allait continuer de décroître. Le 21 janvier, le fonds d'investissement Citron Research qui avait shorté l'action à 20 dollars est obligé de racheter toutes ses actions à 40 dollars, le double du prix et manque de mettre la clé sous la porte. D'autres fonds d'investissement comme Melvin Capital qui ont aussi shorté des millions d'actions décident d'attendre que le buzz se calme et que l'action rechute avant de racheter leur part. Mais le 26 janvier, retournement de situation, l'action passe à 147 dollars et plusieurs milliardaires dont Elon Musk annoncent qu'ils vont longue l'action. C'est-à-dire qu'ils vont en acheter et attendre que le prix monte. Petit aparté, pourquoi est-ce que Elon Musk fait ça ? Quel intérêt il a là-dedans ? Bon, il avait très certainement un peu d'argent à se faire là-dessus mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'Elon Musk déteste les fonds d'investissement qui shortent des actions parce qu'ils exercent une pression néfaste sur les entreprises. Ça fait des années que plein de fonds d'investissement shortent les actions des entreprises de Elon Musk dont Tesla par exemple et c'était pour lui une bonne manière de se venger. Le 27 janvier, tenez-vous bien, l'action GameStop monte à 347 dollars. Autant dire que les fonds d'investissement sont en PLS. Ceux qui avaient shorté l'action à 20 dollars doivent maintenant la racheter 17 fois plus cher. T'as shorté pour 100 millions de dollars d'actions GameStop ? Maintenant, tu dois les racheter 1 milliard 700 millions. Les fonds d'investissement ont les pétoches donc ils essayent de calmer le jeu. Ils espèrent que les particuliers vont très vite revendre leurs actions pour que le cours de l'action rebaisse et que la situation revienne à la normale. Mais le problème dans tout ça, c'est que les utilisateurs de WallStreetBets, ils en ont rien à foutre de gagner de la thune. Leur seul objectif, c'est de faire tomber les fonds d'investissement, de se venger de la crise économique de 2008 qui avait été causée justement par les traders de WallStreet. Et d'ailleurs, sur le forum, ils partagent très souvent cet extrait du film Batman. Les actionnaires qui avaient loué leurs actions aux fonds d'investissement craignent que ceux-ci ne puissent plus jamais le rendre et leur font donc payer des amendes, ce qu'on appelle des appels de marge. Rien d'anormal ici, c'est prévu dans le contrat de location, mais ils vont douiller. Les fonds d'investissement commencent à suer à grosses gouttes et Melvin Capital est obligé d'emprunter 2,75 milliards de dollars à sa maison mère citadelle pour ne pas couler. On a l'impression que le forum de WallStreetBets gagne la bataille, mais attention, WallStreet n'a pas dit son dernier mot, la contre-attaque va être violente. Si cette vendetta populaire a été possible, je vous l'ai dit avant, c'est uniquement grâce à l'application Robinhood. Et c'est un franc succès puisque l'application Robin des Bois a réussi à voler des milliards de dollars aux riches pour les redistribuer aux pauvres. Mais le 28 janvier, tout ça va changer. Le 28 janvier, l'achat d'actions GameStop n'est plus possible via Robinhood. L'application ne propose plus qu'une seule option, revendre les actions. En attendant de comprendre la situation, le front de Reddit se réorganise. On ne peut plus acheter d'actions GameStop, c'est pas grave. Allons acheter des actions AMC Cinema, Nokia, qui ont également été shortées par plein de fonds d'investissement. La bataille peut continuer. Mais là, impossible. Robinhood suspend systématiquement l'achat de toutes les actions visées par Reddit. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Robinhood s'est fait pirater ? Est-ce que Wall Street s'est effondré ? Est-ce que la guerre est terminée ? Eh bien oui, la guerre est terminée. Mais les gagnants ne sont absolument pas ceux à qui l'on pense. Le brouillard commence à se lever. Les gens commencent à avoir un peu plus de vision sur la situation. Et là, retournement de situation spectaculaire. Robin Desbois est un agent double. L'application Robinhood appartient en fait, attachez-vous bien, à l'entreprise Citadel, la maison mère du fonds d'investissement Melvin Capital. C'est terminé. Les jeux sont faits. Après la trahison de Robinhood, le moral des troupes de Reddit est au plus bas. Et beaucoup décident alors de revendre leurs actions n'ayant plus aucun autre choix. Le 4 février, l'action redescend à 50 dollars. Alors qu'ils pensaient pouvoir vaincre Wall Street à son propre jeu, les apprentis traders avaient oublié une règle primordiale. Le casino gagne toujours. Si Melvin Capital et donc Citadel ont perdu près de 3 milliards de dollars, ce n'est rien comparé à ce qu'ils ont gagné. Vous vous souvenez tout à l'heure que je vous avais dit que l'application Robinhood était gratuite et vous savez ce qu'on dit. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Effectivement, l'application est gratuite mais en échange, elle revend les données personnelles de ses utilisateurs à l'entreprise Citadel. Et alors sans entrer dans les détails, grâce à ces données, Citadel peut prévoir les investissements futurs des utilisateurs et donc se faire énormément d'argent sur leur dos. Voilà, on est dans une guerre entre traders amateurs et traders professionnels mais où les armes ne sont absolument pas équitables, justes, enfin, c'est du lance-pierre contre du bazooka. Et ce n'est pas tout parce que tous les particuliers qui avaient acheté des actions la semaine précédente, donc quand elles valaient plusieurs centaines de dollars, eh bien, se retrouvent avec des actions qui ne valent plus que 50 dollars. Donc, ils perdent des sommes d'argent colossales. J'ai investi 44 000 dollars dans GameStop. Après la hausse, mes actions viennent de retomber à 23 000 dollars, soit une perte sèche de 21 000 dollars. Bon, cet argent, je l'ai placé en connaissant les risques. Et au moins, j'ai participé à cette remise en question historique des pratiques des fonds spéculatifs. J'ai investi en voyant le potentiel profit rapide. J'ai parié 25 000 euros, dont les 15 000 de mon prêt étudiant. Actuellement, j'ai perdu pour 18 000 euros. Je suis très nerveux. Mais maintenant que je me suis enfoncé, je vais attendre en espérant que l'action remonte. Pas le choix. Je vais devoir bosser pour éponger mes dettes. Ça me plombe le moral et je retiendrai la leçon. Je suis désespéré. J'ai perdu 15 000 dollars en quelques jours. Au final, j'ai perdu mes économies. Je n'en veux pas à Wall Street Bets. J'ai suivi un pari risqué. En revanche, je suis très, très en colère contre Robinhood et ceux qui ont sciemment manipulé le marché. Ils doivent me rendre mon argent. C'était pas prévu dans le scénario de base, mais tous ces témoignages, ça m'a vraiment donné envie de vous parler aussi de mon témoignage puisqu'il y a maintenant 5-6 ans, j'ai aussi voulu investir dans des crypto-monnaies, de la bourse, faire de l'argent facile. Je me disais, mais c'est trop bien, il y a des traders, ils gagnent des millions. Moi, j'ai envie de gagner aussi un peu d'argent et ça me permettra de ne pas avoir forcément à trouver un boulot, de pouvoir me concentrer sur Demos Kratos. Donc voilà, j'ai investi plusieurs milliers d'euros dans des crypto-monnaies en espérant qu'elles montent et tout ça. Sauf que je n'y connaissais rien en fait. J'ai tenté des trucs en me disant, sur Internet, ils disent que ça marche, machin. Et j'ai perdu plus de 3 000 euros. C'est rien comparé à ceux qui ont perdu de l'argent avec Wall Street Bets, mais 3 000 euros quand même que j'ai mis du temps à rattraper. Et au final, ce qui semblait être une solution facile pour gagner de l'argent et pouvoir financer Demos Kratos, ça m'a foutu un gros coup au moral et ça a fait que je n'ai plus jamais investi d'argent dans ce genre de truc et que j'ai retenu une leçon, comme disent les autres dans leur témoignage, j'ai retenu une leçon qui est assez intéressante. Voilà, ça fait cher la leçon, mais voilà. Actuellement, les autorités américaines sont en train de mener l'enquête pour savoir déjà si les utilisateurs de Wall Street Bets ont sciemment manipulé le marché parce que c'est illégal ça, savoir si Robin Hood a un conflit d'intérêt avec Citadel, j'ai un peu ma petite idée là-dessus, mais il y a une enquête qui est en cours et surtout savoir si le gouvernement devrait aider toutes les personnes qui ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent avec toute cette histoire. Mais en attendant le fin mot de tout ça, c'est bien Wall Street qui a gagné parce que même si certains fonds d'investissement ont perdu des milliards de dollars, eh bien beaucoup de traders professionnels ont su profiter de la volatilité de l'action GameStop et investir au bon moment et se faire toujours plus d'argent. Mais le plus grand succès de Wall Street, et je veux vraiment insister là-dessus, c'est d'avoir initié des millions de personnes au jeu de la bourse, de leur avoir vendu un modèle de société. Et la leçon qu'il faut retenir de tout ça, c'est vraiment qu'on manque cruellement d'une analyse radicale de la situation, c'est-à-dire une analyse qui va à la racine des problèmes. Face à la toute puissance de la finance mondialisée, nous avons voulu nous attaquer à quelques traders de Wall Street en jouant selon leurs règles plutôt que de remettre fondamentalement en question le principe même de la bourse, du capitalisme financiarisé. Le problème, ce ne sont pas que les joueurs, mais les règles du jeu. Cette leçon-là, elle est vraiment primordiale. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo. Et elle est valable pour toutes nos autres luttes politiques. Arrêtons de jouer selon leurs règles du jeu. Inventons d'autres manières de militer. D'autres manières de nous libérer de ces systèmes de domination. Sur Demos Kratos, j'ai vraiment envie de continuer à vous proposer ce genre de format où je vous raconte des histoires inspirantes. Inspirantes parce que, déjà, on a le peuple qui se révolte contre l'oligarchie. Et inspirantes parce qu'on en retient des leçons qui sont fondamentales pour l'avenir de nos luttes. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas vraiment à exploser la barre de pouce bleu pour que je sache que ce format vous plaît et que je me motive à en faire plein d'autres. N'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires si vous avez des conseils pour améliorer un peu ce format. Merci à Théo qui va monter cette vidéo. Merci à vous de soutenir un peu ce nouveau format et de financer le montage en allant sur Tipeee. parce qu'effectivement, pour l'instant, on ne fait pas de placement de produit. On compte vraiment sur votre soutien financier. Et puis, voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains formats et surtout de venir vous abonner à l'Instagram de Demos Kratos puisque là-dessus, j'essaye de vraiment être beaucoup plus actif et ça va être vraiment mon canal de discussion favori avec vous. Voilà, je regarde la fin de mon scénario. Non, j'ai tout fini. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça fait du bien d'être de retour sur cette chaîne. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...